Le royaume des cieux Dans Matthieu chapitre 7, verset 18 à 20 Le bon arbre ne peut point faire de mauvais fruits, ni le mauvais arbre faire de bons fruits. Tout arbre qui ne fait point de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous les connaîtrez donc à leurs fruits. Ils sont des faux disciples de Jésus. Ils sont comme des arbres qui font mauvais fruits. Au lieu de faire semblant, mon ami, vous pouvez demander d'abord, Seigneur Jésus, si vous êtes dans le droit chemin, et vous avez le bon esprit en vous. Jésus est le seul qui est capable de vous révéler. Et si vous n'êtes pas dans le droit chemin, de vous remettre dans le droit chemin est capable de vous changer pour que vous soyez un vrai disciple. Jésus sait si vous êtes vrai, et que son témoignage de vous est le plus important. Et si quelqu'un a l'esprit divin en lui, et rempli de cet esprit, peut connaître aussi, bien sûr, avec révélation. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10 Donc, mon ami, arrêtez-vous de prétendre. Seulement, demandez à Jésus, il va vous transformer pour être un vrai frère et une sœur en Christ. Que Jésus vous bénisse. Celui qui rend témoignage de ces choses, dit, certainement, je viens bientôt. Amen. Oui, Seigneur Jésus, viens. Non, 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 non. Sous-titrage ST' 501